... Monsieur le Président de Systématique, cher Jean-Luc, Monsieur le Président de l'Open World Forum, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je ne vais pas vous faire un exposé de recherche, loin s'en faut, mais essayer de vous expliquer pourquoi INRIA est enchantée d'être the Diamond Sponsor du 6e Open World Forum. Puisque Monsieur Missica vous a dit qu'il n'était pas sûr d'être là l'année prochaine, moi je suis sûr de ne pas être là, puisque je ne serai plus le Président d'INRIA l'année prochaine, donc je suis à double titre enchanté de m'adresser à vous, puisque depuis que l'Open World Forum existe, INRIA a toujours été un fidèle supporter, et là, merci de nous avoir fait l'honneur d'être le sponsor Diamond. INRIA, c'est 1.800 chercheurs, et autant de collaborateurs académiques, donc plus de 3 500 personnes, plus de 3 500 scientifiques, et c'est un acteur majeur de l'Open Source depuis la création de ce mouvement par Richard Stallman il y a une trentaine d'années. INRIA, c'est plus de 500 logiciels qui ont été produits et sont diffusés en Open Source. Alors, 500, dans la petite plaquette que vous avez là, il y en a une extraction, donc 50, le top 50, je ne sais pas si je dois dire ça, d'ailleurs je vais me faire engueuler, mais une extraction de certains d'entre eux, donc n'hésitez pas, il y a du business à faire avec ces logiciels. 500, c'est la moitié des logiciels issus de nos équipes projet. Alors, beaucoup ont donné naissance à de vastes communautés d'utilisateurs et de contributeurs à travers le monde, je vais en citer 4, mais il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. CAMEL, donc un logiciel de programmation qui est très utilisé mondialement, avec une communauté de développeurs internationales. CIGAL, une bibliothèque de géométrie, là encore, développée mondialement. SCILAB, sur le calcul scientifique, ou COC, preuve de théorème. 4, mais bien entendu, beaucoup d'autres. Beaucoup de ces logiciels ont abouti à la création d'entreprises, ils ne sont pas restés simplement dans le monde académique, création de start-up ou développement dans des entreprises existantes. Là encore, je vais citer 4 entreprises et les autres m'excuseront. Mais il y en a beaucoup d'autres. Bonitasoft, on parlait de... Stéphane Fermigier parlait de logiciels pour la gestion des entreprises. Voilà, Bonitasoft et logiciel Bonita. SCILAB Entreprises, sur le calcul de la haute performance, je crois que c'est un membre de systématique. Activeon, ou CISFERA dans le domaine du cloud. 4 entreprises, beaucoup d'autres, bien entendu, existent. Donc ces succès démontrent à la fois la portée et la puissance de l'open source, et sa compatibilité avec des logiques commerciales. En facilitant la mise à disposition d'un logiciel, le logiciel libre peut accélérer la confrontation aux utilisateurs et à l'expérimentation pour un coût faible. À terme, si ces utilisations rentrent dans le cycle de production directe ou indirecte d'un certain nombre d'industriels, les conditions économiques pour que l'édition du logiciel sorte de la sphère académique initiale sont réunies. Et ces exemples que j'ai montrés vous montrent toute cette démarche depuis la conception jusqu'à la production et la diffusion via le secteur privé. L'open source favorise donc la rencontre entre la technologie et le marché, entre les chercheurs et l'entreprise. Open Innovation, on nous en a parlé. Sans développer plus avant, je souhaite préciser que pour Inreil, il n'y a pas d'opposition entre logiciel libre et logiciel propriétaire. Nombreux sont par exemple les cas où un socle générique en open source se développe et sur ce socle générique se développent des briques spécifiques sous licence propriétaire. Le choix de la licence ne doit en aucun cas être idéologique, mais découler d'une stratégie autour de ce logiciel. C'est ce que nous essayons de faire au sein de l'Institut et nous apprenons chaque jour dans ce domaine. Cette question des licences se doit d'être traitée correctement et avec professionnalisme. Nous y accordons une très grande attention. Chaque fois que nous diffusons un logiciel, nous accordons une très grande attention au choix de la licence. Choix qui est souvent très impactant durant la vie du logiciel. C'est dans cet esprit qu'Inreil a été avec le CEA et le CNRS à l'origine de la création en 2004 de la famille de licences open source Cécile qui définit les principes d'utilisation et de diffusion des logiciels libres en conformité avec le droit français. J'insiste sur ce point, ce n'est pas simplement pour avoir des licences françaises, c'est la conformité avec le droit français. Bientôt va apparaître un livre sur le droit du logiciel en France. mon ami Pellegrini, je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a des spécificités et que le copyright américain ne s'impose pas en France. Depuis juillet dernier, vous le savez sûrement, cette licence est reconnue par la Free Software Foundation et l'open source initiative. Je me réjouis de ce succès auquel Inria a largement contribué. Stéphane Fermigier a parlé de la qualité du logiciel, c'est évidemment un élément clé, en particulier pour pouvoir conduire une opération de transfert. Nous souhaitons dans ce cadre proposer le développement d'une échelle, d'un système de gradation, de mesure de la qualité du logiciel que nous pourrions appeler en clin d'œil au TRL Open Source Readiness Level qui puisse aider les industriels intéressés à mieux appréhender le niveau de développement du logiciel et de ses communautés et de ses communautés d'utilisateurs et de contributeurs et mieux comprendre les avantages et les efforts nécessaires ou encore évaluer les risques à une utilisation industrielle. O-S-R-L. Au cours de cet Open World Forum, Inria organise une rencontre, Inria Industries, qui va réunir plusieurs dizaines de participants industriels et académiques autour des thématiques de la qualité et de la sûreté de fonctionnement logiciel. Un panel impressionnant d'outils matures et utilisables dans l'industrie sera présenté, démontrant que le monde industriel peut s'appuyer sur la production logicielle de la recherche et par voie de conséquence la stimuler. Je vous invite nombreux à y participer. Objet de diffusion scientifique, bien sûr, objet de transfert et objet industriel, nous venons d'en parler. Le logiciel libre est également un objet de recherche en posant de nouvelles questions liées notamment au changement d'échelle des bases de code, à leur caractère multicomposant ou encore aux enjeux du développement collaboratif. C'est pour répondre à ces nouveaux défis, à ces nombreux défis, que Inria et les universités Pierre et Marie Curie et Paris d'Hydro ont créé en 2010 l'IRIL, initiative pour la recherche et l'innovation sur le logiciel libre avec le soutien très fort de la région Ile-de-France, comme l'a rappelé son vice-président. Cette initiative a été placée sous la direction d'un des héros du logiciel libre, Roberto Di Cosmo, que je tiens à remercier devant vous pour son implication et sa force de conviction. J'ai plaisir à vous annoncer que le succès d'IRIL est tel que nous envisageons d'ouvrir des antennes sur plusieurs sites académiques en France, en partenariat avec les universités et écoles locales. L'IRIL, c'est un mode d'innovation ouverte dans le domaine du logiciel et son fonctionnement est très proche du fonctionnement du développement du logiciel libre. Je suis convaincu que ces antennes renforceront encore le poids d'IRIL et sa visibilité internationale, déjà incontestables à peine trois ans après sa création. Elles permettront aussi de développer encore plus l'utilisation de l'open source comme objet de transfert et d'innovation. Vous le constatez, notre participation à l'Open World Forum était une évidence et notre statut de Diamond Sponsor un honneur qui valorise l'investissement fort d'INRIA dans les différentes facettes de l'open source. Cette participation, c'est aussi l'occasion de présenter nos principaux logiciels en open source aux communautés des utilisateurs potentiels du monde industriel. Vous trouverez sur nos stands des démonstrations une plaquette que je vous ai déjà montrée. Vous pourrez découvrir aussi l'ensemble de notre production, bien plus largement que les 50 que j'ai listées, sur le site e-community.fr, e-community.fr, le hub de l'innovation numérique des PME mis en place par INRIA avec le soutien de l'Alliance des sciences et technologies du numérique, à l'ISTEN, de l'Institut Carnot-INRIA et en partenariat avec OSEO et la Banque et la BPI. Outre ces logiciels et les RIL, le stand INRIA vous permettra de découvrir l'opération Boost Your Code, concours visant à promouvoir la production de logiciels libres chez les étudiants et qui permet chaque année au lauréat de réaliser au sein d'INRIA et avec des moyens que nous lui mettons à disposition son rêve et d'amener son logiciel jusqu'à un état mature et éventuellement c'est le cas des deux précédentes éditions de créer son entreprise. Vous verrez aussi, vous y rencontrerez des personnes du World Wide Web Consortium dont INRIA est un des membres fondateurs et maintenant porté par AirSIM dont j'assure la présidence. je vous fais un appel je fais un appel aux industriels et aux académiques pour que vous soyez plus nombreux à adhérer au W3C. La communauté française n'est pas assez présente dans ce développement des standards il y a beaucoup de choses à apprendre dans les groupes de travail de W3C qui sont mondiaux il y a beaucoup d'intelligence à faire passer vous avez votre mot à dire je vous invite à y participer beaucoup plus largement. Notez que le W3C va fêter ses 20 ans en 2014 et que le bureau français il y avait une aberration il n'y avait pas de bureau français ça y est il est créé depuis cette année depuis 2013 et c'est INRIA qui porte ce bureau donc n'hésitez pas à vous renseigner n'hésitez pas à venir sur le site INRIA pour avoir des informations sur le fonctionnement du World Wide Web Consortium et éventuellement pour y adhérer. INRIA est convaincu depuis sa création et encore plus cette année que l'open source forum et l'open source plus généralement développement est un vecteur de création de valeur notre implication particulièrement active au 6ème Open World Forum traduit notre volonté de développer des opérations de transfert de la recherche académique vers le secteur industriel et de convaincre s'il reste encore des sceptiques les chercheurs et les industriels le monde académique et le monde de l'entreprise du potentiel extraordinaire que représente l'open source merci de votre attention Applaudissements 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 Applaudissements